bonjour à tous et bienvenue sur 40 mille wargamer la chaîne de tous les wargamer aujourd'hui petite vidéo de présentation du site slash application met à amour pour the old world avec corbac bonjour phil et surtout bonjour à tous salut à toi donc alors on est sur du compétitif on est sur metahammer que peux tu nous dire de ce site que tu m'as recommandé entre guillemets c'est à dire tu m'as dit c'est un truc intéressant on en parle ouais exactement bah en fait c'est très très bête mais moi personnellement l'une des choses que j'aime beaucoup c'est de suivre en fait les listes qui performent en tournoi histoire de voir s'il ya des choses qu'on n'a pas vu dans les codex et dans les factions dans les bouquins de factions et ça me permet en fait d'avoir une analyse globale et puis surtout bas de partager avec les copains des associations dira voilà bata vu que tu galères avec tel empire tu arrives pas à trouver une armée qui te plaît il ya celle là qui a gagné un tournoi donc tu vois ton codex même si des fois quand tu regardes les win rate tu dis ouais mais mon codex il est à 5% en dessous du reste tu te rends compte quasi au loin c'est pas forcément le cas parce que tu as des mecs qui vont avoir un codex à 30% de win rate et qui vont quand même être capable de faire un podium un top 1 etc donc c'est quelque chose que j'aime bien faire et pour faire ça en fait j'ai une application qui est l'application de référence pour les tournois à l'international qui est bcp best cost pairing et c'est super pour participer à un tournoi par contre pour accéder aux éléments c'est galère il faut enchaîner les clics tu as des fenêtres qui s'ouvre qui s'ouvre pas quand tu es sur téléphone c'est vraiment pas fou et eh ben en fait il ya une petite application un petit site qui s'appelle meta hammer et en fait qui permet de faire tout ce travail qui était un petit peu chiant c'est à dire de récupérer les listes et qui les met au même endroit et surtout qui les gardent en mémoire donc bah c'est de ça dont on va parler aujourd'hui oui alors je rappelle aussi que c'est ce qui te permet parce que des fois un petit peu les mangeurs d'enfants n'est ce pas vous n'êtes pas très bien très bien considéré mais il faut quand même rappeler que c'est ce qui permet aussi de faire des analyses de d'armée et des analyses de livres d'armée et vous êtes vous êtes nombreux à apprécier ça sur la chaîne donc je tiens à vous remercier et à te remercier par la même occasion parce que voilà il faut se rendre compte que analyser un certain nombre d'entrées dans la multitude des armées qui existent à the old world même si voilà c'est pas énorme mais quand même eh bien ça demande du travail et surtout ça demande de l'investissement en amont pour savoir de quoi on parle donc voilà je tenais te remercier par rapport à ça et aussi tous les intervenants sur la chaîne donc mais mais welcome to meta hammer donc c'est un site en anglais les liens bien sûr dans la description de cette vidéo c'est un français qui s'en occupe et qui est en allemagne d'après ce que j'ai compris exactement alors on est un petit peu dans le héritage de 9e âge et du passage battle 9e âge et de sigma etc où on a des français super impliqués mais qui font souvent les choses pour un public anglophone donc un petit peu comme new recruit l'application qui fait des listes d'armée c'est un français qui le fait finalement l'application est tout en anglais et ben là on a un français qui vit en allemagne qui fait une application donc pareil qui est en anglais mais qui permet de faire du travail communautaire donc bah coco rico au moins pour ça même si c'est du coco rico expatrié quoi yes et ben on le salue c'est lui qui nous a contacté d'ailleurs par par la chaîne donc on le salue c'est vraiment une bonne une bonne initiative qui nous voilà c'est un plaisir de pouvoir le relayer c'est aussi c'est aussi un des adn de la chaîne alors on arrive sur la page de garde très voilà sans fioritures home page faction format meta hammer qu'est ce qu'on peut y trouver déjà sur cette passe de garde je vois faction je vois format je vois informations qu'est ce que tu peux nous dire toi comment tu comment tu surf sur cette sur cette page donc voilà pour rappel le site comment il fonctionne il va chercher sur les tournois qui sont gérés par best cost pairing donc les tournois internationaux ou les tournois qui sont gérés par une recrute donc une partie des tournois en allemagne en pologne etc il va il va chercher les listes et en fait il va chercher uniquement les quatre listes qui auront fait le meilleur placement donc un deux trois quatre donc ce qui fait déjà un premier tri et bon par un processus automatisé etc etc ça c'est pas le plus important il récupère en fait toutes ces infos là et il est tri dans différentes catégories selon déjà leur faction selon le nombre de poids de points pardon selon la date du tournoi ce que forcément une armée qui était forte alors the whole world c'est un petit peu moins le cas mais on a l'exemple de 40k d'aos avant une fac ou avant une data slate forcément ne sera plus valable une fois cette fac passée mais ça peut aussi vous permettre si vous avez si the whole world tombe dans les éléments les plus sombres du wargame c'est à dire équilibrage à coups de data slate et que dans votre association vous pouvez dire bah non nous on n'applique pas bah vous pourrez toujours aller chercher des listes qui étaient sorties et qui étaient compétitives avant cette data slate là et puis continuer à jouer dans une méta qui vous correspondait un petit peu plus quoi guinès mais voilà le fonctionnement le fonctionnement est comme ça et en fait tout ça nous permet parmi trois anglais qu'on va voir très rapidement d'aller chercher la liste qui nous intéresse ou des types de liste qui nous intéresse le premier on va le passer très très rapidement c'est la partie format qui est au milieu c'est moi celle qui est la moins pratique à utiliser actuellement en fait on va choisir un format et on va aller chercher les différentes data à donc voilà là vous pouvez vous cliquez sur format ça très simple vous mettez par exemple je ne sais pas 1500 points 2000 comme tu veux fils et ensuite vous pouvez faire un second tri si vous voulez les dates les plus récentes les plus anciennes les plus récentes ou avec un tri et c'est donc là vous allez avoir en multifaction les différentes listes qui ont performé sachant que la mise à jour est fait tous les lundis là on est dimanche le jour où on tourne donc on a une petite semaine de décalage mais globalement vous allez toujours avoir des infos qui sont assez fraîches donc moi ce qui m'intéresse le plus et c'est là où il sait on peut plus s'amuser c'est qu'on fait quand vient la page de base ont fait une recherche par faction et c'est là on va pouvoir commencer vraiment aller chercher les éléments qui nous intéressent donc voilà vous tapez faction vous avez sur faction vous allez chercher l'armée qui vous plaît or vas-y fils je laisse soit me provoquer soit me faire plaisir comme tu veux à la main du chaos merci merci et donc une fois que vous avez choisi de la même manière vous allez pouvoir aller chercher selon les points donc typiquement en 2000 points vous allez pouvoir trier par rang donc le classement en fait pour avoir les armées qui font qui ont fait premier premier en priorité ensuite celles qui ont fait deuxième troisième etc et après vous allez pouvoir aller simplement parcourir différentes listes et aller voir ce qui vous ce qui vous ce qui vous correspond alors là on voit si je me suis pas trompé que cette liste qui date du 6 avril c'est ça exactement donc vous pouvez voir qu'elle a fait donc vous avez la date du tournoi qui est marqué vous avez le classement donc elle a fait premier donc premier que j'ai l'air du chaos donc bien joué à lui c'est une personne avec beaucoup de charisme format 2000 points trois victoires sur trois donc c'est toujours intéressant parce que des fois on peut être bien classé mais avec beaucoup d'égalité ou des choses comme ça et surtout le nombre de joueurs donc par exemple voilà si vous arrivez premier un tournoi où il ya trois personnes c'était des fois un petit peu moins valorisant et un petit peu moins utilisable qu'un tournoi vous allez vous comme la deuxième liste vous allez faire d'arriver deuxième un tournoi de 22 joueurs ouais ça veut dire quand même là 22 joueurs ça commence à être sérieux en ce début de vers en ce début de the old world donc là c'était en italie donc 22 joueurs un tournoi à 22 joueurs d'accord bien joué sur marques les italiens sont sont très taquin parce que le nom du tournoi ils ont choisi rise of the dragon donc pour pour une version on repose on reproche un petit peu d'avoir du du monstre de partout et du monstre armor c'est assez amusant d'appeler le tournoi comme ça soit ils ont été visionnaires soit c'était le hasard et c'était des fans de game of thrones j'en sais rien mais alors là si je veux voir par exemple la liste qui a qui a performé en angleterre je clique tout simplement sur montrez moi la liste ça même moi en anglais exactement et alors là vous avez la liste qui a été écrite avec il y a différents builders pour faire les listes world builder et new recruit sont les plus connus et en fait c'est les listes qui ont été soumises aux organisateurs donc là la première liste que vous pouvez voir vous avez un castellan infernal qui est est à pied c'est ce point il n'a pas le choix il est à pied le castellan vous avez un sénéchal vous avez un sorcier qui est seulement un sorcier niveau 2 donc le mec a fait premier avec une armée nain du chaos sans sorcier niveau 4 donc encore une fois c'est assez surprenant pareil il est à pied pas de gros monstres donc déjà tous les clichés s'effondrent déjà tu veux dire tu veux dire que toutes nos reviews sur les nains du chaos s'effondrent ça tu veux dire ah bah ça peut être ça peut être ça on s'est peut-être totalement planté ou alors le mec joue très bien et où et surtout plus courant c'est qu'en fait il ya des compositions auxquelles on pense pas là vous voyez il a il a juste deux packs de deux packs de enfin deux packs de base deux packs de garde inferno mais par contre il a deux iron daemons donc en fait celui sa puissance de feu au lieu de les mettre dans les personnages il a été chercher des des iron daemons des démons d'acier donc l'équivalent des tanks à vapeur pour les nains du chaos et là factuellement alors bien sûr il y a toujours des hasards statistiques ça reste un jeu de dé peut-être qu'il a joué que contre des gens qui ont tous eu qui était en un lendemain de cuit et qui n'était pas efficace du tout c'est possible c'est pas parce qu'il ya eu un tournoi que forcément la liste va gagner tout seul c'est même très compliqué au world que ce soit le cas mais ça prouve qu'on peut avoir une vision différente du jeu on est capable de performer avec des unités qui sont pas forcément les unis qui brille le plus en première lecture ou en connaissance de la méta quoi alors on note que ça c'est pour la mécanique vous pouvez scroller à droite à gauche voilà donc c'est quelque chose d'assez simple et je pense que ça a été fait aussi pour que ce soit pratique en en application et pour ce qui est par exemple moi je trouve cette liste extra donc là je peux copier la liste en cliquant tout simplement sur copie liste et à ce moment là je vais faire un copier coller sur un document word par exemple et ça va me donner mon document word et puis et sinon vous pouvez sauvegarder cette liste dans vos favoris alors bah là c'est très clair c'est pour les vous vous logger vous créez un compte et dans ce cas là à chaque fois vous allez ouvrir le site ou l'application et bien vos listes sont gardées en mémoire c'est quand même vachement pratique voilà c'est gratuit puis voilà ça vous permet voilà si vous faites une pause que vous allez au boulot que vous allez aux toilettes que vous scrollez vos listes méta meurs le lundi matin ça vous permet de rentrer le soir de les avoir sauvegarder de côté et puis se dire bon alors qu'est ce que je vais qu'est ce que j'ai besoin de m'acheter des figurines est ce que la liste elle plaît etc ou même tout simplement les partager à vos potes comme vous disiez moi c'est l'aspect que j'aime beaucoup c'est voilà ah ouais tu joues je dis n'importe quoi tu joues scaven tu galères un peu à tu n'as pas l'impression que ton bouquin te permet d'aller où tu veux voilà on va pouvoir faire la recherche en elle même on va aller chercher donc du scaven hop on va aller le trier alors pareil sur du 2000 points par exemple c'est le plus c'est le format et bien là le 6 avril c'est comme le plus standard le 6 avril et bien premier avec une liste anciens et villes donc donc là ça y est j'ai eu le temps d'y aller donc voilà une liste avec un prophète gris sur cloche une fournaise une fournaise de la paix donc voilà une liste avec deux de gros bébé de beau bébé au centre avec deux gros chariots car on aura donc voilà une avec deux abominations donc quasiment toutes les unités où quand vous écoutez un petit peu ce qui se dit on dira c'est pas fou ça fait pas le boulot c'est pas c'est pas efficace là vous avez au moins une personne qui a réussi à faire un top 1 avec donc voilà encore une fois ça permet de s'ouvrir un petit peu l'esprit de voir les choses différemment et rien que pour ça c'est un aspect qui est très sympathique offert par le site quoi yes alors j'ai vu aussi que on pouvait chercher par unité donne moi une unité que tu voudrais chercher j'ai pas moi l'armée la plus l'unité la plus forte du jeu les snotling donc là je tape snotling il ya quatre listes qui s'affichent ici je vais prendre la première non tiens je vais prendre cette définie premier là ouais bah voilà allez la troisième avait on clique et hop directement on a la liste alors exactement ouais en 1500 points il ya un mec qui a fait premier un tournoi en jouant un chariot à pompe snotling ça permet d'alors encore une fois c'est en anglais donc il faut connaître le nom en anglais de l'unité pour aller la chercher directement mais bon dans la plupart des cas c'est pas un problème alors déjà si vous jouez en pdf legacy vous avez deux bases tous les noms qui sont en anglais malgré les communiquations les traductions faites par la communauté mais voilà après c'est pas très compliqué et puis encore une fois vous n'êtes pas obligé pas obligé d'utiliser la recherche la recherche par unité pour simplement rechercher par faction et puis scroller un petit peu c'est pas très très embêtant de passer un petit peu plus de temps sur un site à scroller des listes non clairement et alors dans la page accueil il ya aussi les les tournois les plus récents alors quand est ce que tu t'en sers de de ça est ce que c'est comme ça que tu fonctionnes là il nous met un tournoi le 12 mai on rappelle qu'on est le 19 ouais en fait c'est ce que je disais c'est ils font il fait la mise à jour tous les lundis et donc il fait une petite une petite sélection des différents éléments des listes etc qui est en dessous et ça permet surtout de voir quand c'est le tournoi et si le truc a été le truc est ajouté le site est à jour par donc c'est c'est très bête mais encore une fois c'est un français qui fait ça dans son coin c'est pas une entreprise ils ont pas 5000 salariés pour tenir à la base de données il n'est pas exclu que le mec se marie ou est une chose positive ou négative et qu'il n'est pas le temps de faire la mise à jour donc ça permet de voir si bas le dernier tournoi qui a été rentré il est à la bonne date vous savez qu'il y avait une mise à jour si si on se retrouve le 30 juillet et que le tournoi c'est toujours celui du 12 mai vous allez dire bon bah il est gentil ils sont gentils filet corbach mais leur site il s'est arrêté ça sert à rien à l'épouse rouge parce qu'il m'intéresse surtout c'est de voir la quantité en fait dans la partie information vous avez un petit tableau qui résume en fait le nombre de tournois donc vous pouvez voir le nombre de tournois en 2000 points le nombre de tournois en 2250 en 1500 etc vous pouvez voir que depuis février il ya une centre il ya eu plus de 8 ans 6 tournois à la semaine dernière il y avait 106 tournois qui ont été entrés sur bcp inuric route et dedans vous pouvez voir que il ya eu il ya 200 200 des listes qui sont qui sont sur du tournoi comment s'appelle à 2000 points vous pouvez voir que c'est quand même le format qui est le plus joué alors je sais qu'en france on aime bien faire les choses petit à petit et rester sur 2500 points mais voilà le tout le format qui semble le plus évolué c'est le format en 2000 pour plein de raisons bizarrement il est moins compétitif que le format 1500 points et on a aussi une évolution vers le format 2500 points qui va être de plus en plus courant parce qu'en fait on a un gros tournoi qui arrive pour la deuxième partie de l'année qui est le nova aux états unis il ya des four des tournois qui sont organiques s'appelle road to nova et en fait où les gens vont pouvoir tester les listes qui veulent jouer à ce moment là et là on est sur un format à 2500 points donc voilà c'est à prendre en compte aussi par rapport à l'évolution des formats quoi bon bah je pense qu'on a fait le tour de meta hammer donc c'était l'occasion dans cette vidéo de mettre un petit un petit focus de mettre un petit coup de projecteur sur ce site et cette application alors moi je ne la connais que en termes de site elle marche très bien et et de et de et de soutenir ce de soutenir meta hammer on le rappelle c'est gratuit c'est pas quelque chose de professionnel c'est vraiment communautaire et c'est quelque chose qu'on met pas forcément en avant systématiquement mais qui est bien qu'il faut qu'il faut mettre en avant c'est à dire le compétitif et alors pas un compétitif obligatoirement mangeur d'enfant et ainsi de suite il n'y a pas que ça dans le compétitif comme tu l'as très bien dit il y a aussi un apprentissage global du jeu et de la meta parfois c'est pas plus mal de savoir pourquoi on a perdu même si on l'a tenté je veux dire voilà et parfois aussi on se dit ah moi j'ai fait une list cool tout le monde gueule parce que c'est trop fort bah des fois on se rend compte que effectivement quand on met certains types d'unités c'est très fort et ça devient ça peut quand on joue surtout contre des débutants ou des copains qui sont là pour jouer dans des formats narratifs ça peut être très compliqué donc il y a les deux voies la voie mangeur d'enfant et la voie et la voie bah à la cool ça peut être intéressant dans les dans les deux cas petit disclaimer quand même je ne vous invite pas à aller tout simplement se servir de ce type de site pour prendre une liste et la reproduire comme telle je pense que c'est pas intéressant ça ne permet pas d'apprendre à jouer et au contraire ça peut être très frustrant perdre avec une liste qu'on a soi même créé et qui et qui vient de son apprentissage du jeu et de ses unités se planter parce que la liste n'est pas équilibrée parce qu'on l'a mal testé ou ainsi de suite c'est à mon avis moins pire que de prendre une formule 1 et de finir dans le premier virage et de ne pas passer le premier virage encore une fois n'est pas encore games la liste ne fait pas 60 à 80 % du boulot ça ne fonctionnera pas comme ça et vous allez investir du temps de l'argent et du temps de jeu donc c'est la chose qui est la plus importante dans les trois et le temps que vous pouvez mettre dans vos loisirs et vous allez juste perdre parce que simplement il faut comprendre comment les listes fonctionnent il faut comprendre pourquoi pourquoi ça gagne etc pareil ça peut être donné pour une méta particulière on l'a pas dit mais il ya des tournois avec des restrictions si vous faites un tournoi la restriction c'est les dragons sont interdits forcément les listes seront pas les mêmes que quand vous allez jouer dans votre association ou pour un autre tournoi et si dans votre asso vous avez un copain qui joue un dragon peut-être que votre liste même si elle a fait que des top 1 dans la métadonnée peut-être qu'elle sera totalement naze dans la méta dans laquelle vous opérez donc voilà ne copiez pas les listes ça ne sert à rien c'est pas le jeu pour déjà parce que ça ne marche pas et ensuite parce que c'est la courbe d'apprentissage est catastrophique dans ce cas-là absolument absolument je suis tout à fait d'accord oui ou tout à fait d'accord avec corbac bah écoute merci beaucoup corbac pour cette petite review pour d'abord c'est toi parce que c'est c'est toi qui a analysé ça parce que moi je sais que voilà je me suis dit tiens il ya quelqu'un qui nous contacte là dessus est ce que c'est intéressant pas intéressant donc c'est toi qui a pris contact c'est toi qui a fait vraiment tout le boulot sur sur cette application meta hammer merci à ceux qui l'ont créé il ya une page facebook il ya surtout un instagram si je ne me trompe pas les liens il ya un arta et un discorde et un discorde et je sais qu'il ya une chaîne youtube donc je vous mettrai les liens de mémoire cette chaîne est en langue allemande donc voilà donc c'est toujours intéressant donc c'est l'europe n'est ce pas c'est l'europe du wargame il y en a qui n'arrivent pas faire l'europe nous on fait l'europe du wargame donc merci beaucoup à toi d'avoir fait le boulot on se retrouve très bientôt si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner à la chaîne à nous mettre un petit commentaire si c'est technique en général c'est corbac qui répond si celle les moi en général c'est moi n'hésitez pas à aller voir du côté de nos partenaires et si et de nous soutenir par tipeee et si vous êtes tipeurs de la chaîne vous aurez de nombreuses réductions chez tous nos partenaires qui sont tout autour de nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne avec corbac notamment mais d'ici là n'oubliez pas que sans maîtrise et même avec la bonne liste et Sous-titrage FR ?